Nous avons recueilli un second témoignage qui pourrait renforcer les craintes de la sœur de Lucie Roux. Celui d'une jeune femme qui, au moment où nous la contactons, n'a pas encore été interrogée par les enquêteurs. Elle était la colocataire de Lucie Roux, avec qui elle a vécu trois ans dans le même appartement. Comme Lucie, elle était hospitalisée la journée à l'hôpital de Bassin. Et elle va nous faire une révélation de taille. Elle-même a été la cible de Nordal-Lelandais, comme Lucie Roux a pu l'être. Oui, allô ? Allô, Sophie ? Oui. Bonjour, Jérôme Piera, je travaille sur l'affaire Lucie Roux. Oui, bonjour. Oui, vous êtes la dernière personne à l'avoir vue. Je voulais savoir si vous l'aviez trouvée soucieuse, inquiète. Elle n'est pas liée noire, tout ça, quand elle est partie. Moi, elle m'a dit, je vais faire un tour, je reviens pour manger. Je l'ai attendue, je l'ai attendue, je ne voulais pas qu'elle en remmenait. Bon, je me suis dit, elle est peut-être partie, on mènera plus tard. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, on m'a dit, mais on n'a pas dû rentrer, c'est bizarre. Et on n'a jamais revu, quoi. La version de la colocataire remet en cause toute la thèse policière du suicide et relance celle de la mauvaise rencontre. Est-ce que ça vous paraît plausible qu'il y allait croiser Nordal-le-Landais à l'hôpital de Bassins ? Et vous, vous l'aviez déjà rencontré Nordal-le-Landais ? Enfin, on revoit sa tête en photo, quand il se passait aux infos. Et j'ai avec lui que je suis montée en voiture, mais il y a très longtemps. Mais il attendait quoi de vous, Nordal-le-Landais ? Il faisait du sexe, c'est sûr. À l'époque, j'étais vachement vulnérable. Il est reparti en voiture, et moi, j'ai guardé son bras de pied. Mais c'était lui, quoi. Contre enquête, jeudi à 21h sur M6.